Je ne savais pas qu'il y avait déjà une date. Cool. C'est sympa ça. Ah oui oui on doit créer un passage. Comme ça on peut courir au lieu de passer sur le côté. Ah il est là le... le cristal. Viens voir papa. Division 2 et Anthem. Ah c'est déjà en précommande Sekiro. Putain il ne traîne pas. Encore une fois il y a sûrement une édition collector. Enfin pas collector mais... Genre précommande on a des trucs bonus c'est ça ? Merde j'ai appelé le rat. Enfin le rat le... Bon bah j'ai récupéré ma vie. Ouais je sais. Le pire c'est... Alors je critique pas le jeu Tomb Raider là. Le nouveau qui arrive. Mais putain. Tu vas sur Steam. Tu tapes Shadow of Tomb Raider. T'as 6. Quoi des loups ? Il nous en manque un ? Ah ouais. T'as 6 trucs qui apparaissent. T'as la version de collector machin. La version extra. La version de truc. Oh putain. C'est horrible. Non. Oh putain. Il y a un truc derrière moi. Ouh il a des... Des grosses griffes. Pour Shadow of Tomb Raider c'est un peu abusé je trouve. Je crois que la version la plus chère c'est à 90€. T'as le season pass avec. Puis maintenant il commence à faire de plus en plus aussi. Eh tu peux jouer en avance. Eh. Eh ouais comme ça. Ça te donne envie... Encore plus envie de débourser. Je crois qu'il est sur Shadow of Tomb Raider. Tu peux jouer en avance. Je crois, je crois. Ouais c'est par là. On monte. On prend le vent et on... Euh non. Ma mère. Il y a un. Il faut faire le tour. Aïe 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 aïe. C'est long. Voilà. Le thème dynamique. Ah oui ils font ça sur les consoles. Ah sur la PS4. C'est long. C'est long. Tadam ! Et pourtant, ces terres désolés sont tout ce qui reste de lui. Voilà pourquoi une... C'est parti ! À quoi tu t'attendais ? Arrêtez de parler ! On avance ! Personne collecteur, ultra collecteur, ultime collecteur, collecteur de luxe... En taille collectoire. C'est pas comme si c'était pas intéressant l'histoire. On a pas le temps. On a pas le temps pour l'histoire. Qui c'est qui écoutait l'histoire avant ? Par contre... Bah... D'anciens esprits, j'imagine. Des victimes oubliées de la folie du roi nain. Mais... Ça ne présage rien de bon. Par contre, je crois avoir entendu un... Corbeau d'Odin, là. Mais chier, il est où ce con ? Ça me rend fou, ces corbeaux d'Odin. Faudrait que... Faudrait que je les fasse petit à petit, en fait, avec une Solus. Ah, si, si, je l'ai bien entendu. Il est dans la lumière, ce connard. J'en ai 39 quoi. C'est parti ! On va sauver le dragon. Et combattre un truc sûrement. Je ne sais pas... Je ne sais pas quoi... Ah, ça. On a eu. Donne l'armure Donne l'armure Et prends toi un rocher On va Oh la vache Oh la vache Oh la vache Oh la vache On a tout eu C'est lui qui cible Trois à trouver Et bien ce ne serait pas une vraie salle du trône sans un passage secret Sans la soluce mais laisse tomber Surtout si c'est admis de gare On va passer de ça Surtout si les corbeaux ils sont admis de gare Ils peuvent être Genre bah ici par exemple Genre dans des Dans des donjons et tout C'est horrible Je peux dire avec certitude Que ce sont les objets les plus étranges que j'ai jamais vu Comment est-ce que Brock et Sinnery sont censés forger quelque chose Je ne sais pas Ne sous-estime pas les nains Petits Ils sont pénibles Mais pleins de ressources Un jour Ils ont forgé une chaîne incassable Avec Abenblus Une emplante C'est complètement absurde Bah c'est la légende Je ne me rappelle plus De quel boss c'est ça dans Neo Merci Zantio Passage Un bâton de glace Il y en a tellement des boss dans Neo Je ne vois pas Mais je sais que oui Il y en a des horribles dans Neo Le pire c'est l'autre L'autre connasse Celle du DLC Putain Comment elle s'appelle C'est la dernière du DLC Elle est horrible Mais moi le Neo 2 m'intéresse beaucoup plus que Sekiro Mais pas parce que je préfère le jeu Enfin oui Sekiro je sais que je vais m'amuser avec Mais C'est que Neo Je suis sûr que Genre la coop va être parfaite Comme dans le premier en fait Dans le premier la coop elle était parfaite Maria Maria ouais Maria du DLC La coop marchait extrêmement bien Il y avait tout plein d'armes Tout plein de différentes choses On pouvait faire tout plein de différents builds C'était énorme Donc rien que pour ça Ça m'attire beaucoup plus le Neo Que le Que le C'est bon ou pas ? Non Que le Sekiro Normalement On va le mettre sur R Je sais pas On va regarder les autres Ok A pitié N R Non plus que le E Bizarre Où est-ce qu'on est le E Bizarre Oui j'ai remarqué Qu'il commençait à faire ça Atreus J'avais pas ça au début Enfin je pense pas Atreus dit Il y a une pierre de guérison Mais il en envoie pas la plupart du temps C'est extrêmement rare qu'il en envoie une Je comprends pas non plus Je pensais être le seul à avoir Remarqué ça Et je me suis dit Je deviens fou Mais en fait non Oh putain Qu'est-ce que ça me rend fou De chercher comme ça Ah peut-être là-bas Oh Ok Il y a un passage que j'ai pas vu Oh merde Non ça va il prend des dégâts A ton service connard Putain mais oh Ils sont violents cet écœuré Tout le monde est mort Putain mais c'est abusé Connard quoi Le truc il nous dit A plus Popo Merci d'être passé Bonne soirée Ah Nioh est extrêmement bien Surtout en co-op C'est encore mieux La co-op marche extrêmement bien Comparé à un Dark Souls Ok on a ça Nioh 2 ouais on pourra faire son propre perso aussi Bah moi je préfère faire mon propre perso Ça me manque Parce qu'il y a Maintenant la plupart du temps Les jeux On peut plus faire ça Donc ça me manquait un peu De pouvoir créer son propre perso Lui donner un nom Et tout ça Bon Avant que je m'énerve Avant que je m'énerve Non mais sérieux Il est où l'autre Voilà Il est derrière En face Je dois les casser C'est des putains de cloches C'est des putains de cloches Merci J'avais complètement oublié ce détail C'est bon C'est bon Fini Et ciao A FF où on peut jouer Zephyroth Le remake de FF7 Avec des mods Voilà Je pense que Là ça marche Aïe 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 On aurait dû prendre la porte Il aurait dû prendre la porte Ah bah voilà On va voir à quoi Elles ressemblent Les armures En plus Enfin Pas esthétiquement Mais les stats au moins Est-ce qu'elles sont bien ou pas Je suis perdue On a toujours dit que la mère de Bandur était Frig Ah Frig C'est une sorte de nom doux si tu veux Ça veut dire bien aimé C'est comme ça qu'Odin appelait Freya Après leur mariage J'aimais croire que c'était affectueux Au début Mais quand les choses se sont envenimées C'est devenu un moyen de manipuler la vérité Comment ça ? Odin refusait d'admettre qu'une déesse Van puisse faire quoi que ce soit pour Asgard Alors tout ce que faisait Freya Il l'attribuait à Frig Comme de mes vies à Bandur Et oui Freya a toujours été la mère de Bandur Les murs et son sortilège Allez Alors Colère Alors Brock ou Sindri En plus Obtenir une barrière protectrice Quand tu es dégale des attaques ennemies Quand vous utilisez une attaque runique Ah sympa ça Il n'y avait pas ça sur la première Non ? Il n'y avait pas ça Putain Défense 75 C'est pas mal Et après Brock C'est assez cher Augmente 10% d'acclimation de rage C'est quoi ça Blastron de Sindri ? Ah Blastron Royale 500 dégâts de bruit infligé Dégâts de givre Mouais Passé bien Sans plus Mais Est-ce qu'on peut en faire une pierre ? Haha Non On peut faire ancien vagabond J'ai envie de faire vagabond Mais bon Ou alors Enfin ancien et vagabond C'est le top Ça va prendre un moment Tous les personnages sont cools Ils sont intéressants Dans Mimir il est sympa Kratos avec ses histoires Avec ses morales bizarres Elles sont sympas aussi Ils sont tous bien faits les personnages On a combien ? 800k ? Non c'est pas assez C'est pas assez Oh Non c'est pas assez Oh plaisir Ouais non mais encore Je Ils l'ont pas mis parce que Parce qu'ils sont gentils Ils l'ont pas mis parce qu'ils sont gentils Ils l'ont mis parce que Les prix des armures sont démesurés Je m'occupe de ça C'est surtout ça Genre là 75 000 déjà pour la faire Bon j'ai sauvegardé Pour l'améliorer 136k Et après 220k Donc merde On fait les deux Voilà Enfin c'est pas pour la portée Que je l'ai faite C'est pour Pour en faire une pierre Mais elle est bien quand même Les stats 100 et 100 C'est quand même top Le protège ventre On pourrait peut-être l'enlever Ah merde Bon dites moi Ce que vous avez trouvé Est-ce que ça vaut le coup De le changer ou pas On gagne plus de vitalité Elle est vraiment pas mal Au final La vagabond Elle est vachement bien Même À l'atelier Bon Donc Désolé Je suis en train de regarder Un peu On va garder ce qu'on a On va garder ce qu'on a Donc on a plus de thunes C'est fini Donc faudrait qu'on récupère encore 200 300k Ouais Faut encore 300k Et après On peut Après on en fait une pierre Par contre ce qu'on pourrait faire C'est le protège ventre Peut-être le changer Faut voir un peu Et changer des pierres On perd un peu de chance Mais on gagne en tout En fait Je crois Hop Non Le reste est trop Est trop intéressant Ces deux trucs sont trop intéressants Genre Faire des explosions Quand on écrase les pierres C'est top Enfin j'aime bien moi J'aime bien jouer avec ça Et augmente la vie Quand la La rage est pleine Et vice versa C'est cool On va juste utiliser ça Pour le moment Parce que le reste c'est bof C'est genre Quand on récupère une pierre On est immunisé Pendant une 3 secondes Mais c'est très très rare En fait Que ça soit utile Donc à la limite Autant avoir plus de vie Et après Quand on aura augmenté La 3ème partie au maximum On va faire ça Enfin on va en faire une pierre Non vagabond Vagabond On va en faire une pierre Comme ça On pourra mettre La pierre qui régénère Une barrière Pour absorber une attaque Sur n'importe quelle armure Et après le prochain On prendra l'ancien plus Je pense Parce que Moins 85% De résistance Contre givre Brûlure Et empoisonnement C'est top Faudra changer De De talisman Aussi Alors voyeur Ça Ça me parle Ah Je peux avoir Égypte Merde Merde Pas de soucis On recharge On va faire le talisman On va faire le talisman en premier C'est le plus important Attends C'est tout J'espère que tu ne discutes plus avec ton frère Peut-être bien qu'il deviens un peu moins pénible avec le temps qui passe Mais j'en ai pas moins une clientèle à satisfaire M'est-ce que tu es C'est ça ? Bah c'est pas la première fois que tu viens Bien vu Attends J'ai déjà crafté les armures Allez Bonne Voilà Ok Maintenant on a le On a ça là Ça régène et protège Ouais Talisman et protège Thaï Ouais c'est ce que je pensais faire Mais on va en faire une pierre l'autre truc aussi Alors Putain c'est le bordel maintenant Enfin c'est le bordel C'est compliqué Vous pensez à tout Alors maintenant L'ancien talisman Euh L'ancien talisman Protection plus On en fait une pierre Je crois C'est celui-là M'éloigne Je montre les fenêtres de temps Oui c'est ça Voilà Bien On va mettre Vagabond Plus Voilà Pourquoi prendre le risque Voilà Très bien Bordel Alors Tac On a des stats Qu'est-ce qu'on pourrait changer Obtenir un regain de santé Une parade Don de force Après une élimination A la hache Ralentir le montagne Non ça c'est bien Très forte chance D'obtenir un regain de santé A chaque élimination Attaque runique Accélération On va enlever ça On va enlever ça là Je pense Parce qu'elle fait pas d'effet Elle augmente juste un peu Les stats Alors protection plus On va enlever ça Cool Cool Donc maintenant on a deux Deux effets de talisman Avec un autre talisman Ah c'est cool On a celui-là C'est vachement bien Pour parer tout ça La fenêtre elle est plus grande Et tout C'est cool Et on a On a celui-là Une esquive In extremis Parfaitement sécronée Déclenche un glissement Du royaume Ralentit le temps Ah on est bon là On a du bon truc Ça va être dur De nous mettre à terre Enfin en tout cas j'espère Ah on va se faire insulter un peu Mais t'es à peine blessé Voilà Mange merde Oh le mec quoi Mange merde Il m'a appelé mange merde quand même C'est incroyable ce rat C'est écureuil